Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 114e épisode de Révision par Flashcard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de l'autre côté pour répondre en même temps que moi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le gaba ? Le fameux gaba. Alors, le gaba de son nom complet... J'ai un truc de mémoire là pour la première lettre. Le nom complet de gaba, c'est Gamma Amino Butyric Acide. Voilà son petit nom complet. C'est un neurotransmetteur, pas excitateur, mais inhibiteur, qui est le plus présent dans notre cerveau. Donc c'est hyper intéressant. Il faut savoir aussi que son précurseur est un acide aminé qui est le glutamate. Et ce glutamate ne fait pas partie des complexes de protéines, on va dire, d'acides aminés qui sont souvent répertoriés, c'est-à-dire les essentiels et non essentiels. Exactement comme on le retrouve avec l'ergothionéine des champignons, qui est un acide aminé intéressant, mais il n'est pas classé comme essentiel ou non essentiel. Je sais qu'il y a plusieurs récepteurs, deux. Récepteur gaba A, récepteur gaba B, mais là je ne pourrais pas rentrer dans les détails, je ne connais pas du tout. Si je n'oublie pas, je demanderai à Léa de détailler ça. Sinon, d'ailleurs, qui dit récepteur dit schéma de clé serrure, donc c'est assez mémotechnique. L'étymologie, je ne la connais pas, mais étant donné que son précurseur est glutamate, je pense que l'étymologie vient surtout du glutamate. Au niveau de l'application pratique, en médecine, il y a beaucoup de médicaments pour gérer l'anxiété, tout ça, qui agit sur le gaba. Après, c'est pareil, je ne connais pas plus sur ça. Par contre, ce que je sais, c'est que des déséquilibres de gaba, plus ou moins conséquents, peut associer de façon assez significative quand même des troubles, des affections neurologiques et psychiatriques, comme des crises d'épilepsie, de l'anxiété à la dépression comme on l'a vu juste avant, de la schizophrénie et tout ça. Je crois que j'ai fait le tour sur le gaba. Ouais, vérification. C'est quoi le gaba ? Le gaba, ou acide gamma-aminobutyrique, est le principal neurotransmetteur-inhibiteur dans le système nerveux central des mammifères. Le gaba est synthétisé à partir du glutamate, un autre neurotransmetteur, par l'action de l'enzyme glutamate décarboxylase. Il joue un rôle crucial dans la régulation de l'excitabilité neuronale à travers le cerveau. En se liant à ses récepteurs, gaba A et gaba B, ils provoquent une hyperpolarisation des neurones, les rendant moins susceptibles de déclencher un potentiel d'action. Le gaba agit comme une clé qui s'insère dans la serrure, le récepteur, pour ouvrir la porte à des ions spécifiques, entraînant une modification de la polarité de la membrane neuronale. Le terme gaba provient de l'abréviation de gamma-aminobutyrique acide. Le préfixe gamma indique la position de la fonction amine par rapport à l'acide carboxylique dans la molécule. Imagine le gaba comme le grand bouncy d'une boîte de nuit cérébrale, ne laissant entrer que ceux qui peuvent calmer l'ambiance, les ions qui inhibent les potentiels d'action. Le gaba est utilisé dans divers médicaments pour traiter des conditions telles que l'épilepsie, l'anxiété et l'insomnie, car ces troubles sont souvent liés à une hyperactivité neuronale que le gaba peut aider à réduire. Le gaba est essentiel pour maintenir l'équilibre entre l'excitation et l'inhibition dans le cerveau, facilitant ainsi un fonctionnement neuronal stable et évitant l'hyperactivité. Quelles sont les deux principales catégories de récepteurs auxquels le gaba se lie ? Récepteur GABA-A et récepteur GABA-B Exactement. Le gaba se lie principalement aux récepteurs GABA-A et GABA-B. Les récepteurs GABA-A sont généralement liés aux canaux chlorures et leur activation mène à une inhibition rapide des neurones, tandis que les récepteurs GABA-B sont couplés à des protéines G et entraînent une inhibition plus lente et prolongée. Bravo pour ta réponse. Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Le gaba et le glutamate sont eux deux des neurotransmetteurs, mais il y en a bien un qui est un acide aminé, même s'il n'est pas répertorié en tant qu'acide aminé essentiel ou non essentiel, non ? Tu as raison. Le glutamate est bien un acide aminé et il est considéré comme l'un des acides aminés non essentiels dans l'alimentation humaine. Le glutamate est un acide aminé crucial pour de nombreux processus métaboliques et biochimiques. Il est considéré comme un acide aminé non essentiel parce que le corps peut le synthétiser à partir d'autres composés. En biochimie neuronale, le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur dans le système nerveux central. Il joue un rôle vital dans le renforcement des connexions synaptiques, un processus fondamental pour l'apprentissage et la mémoire. Le gaba, bien qu'il soit dérivé du glutamate, n'est pas classifié comme un acide aminé standard. C'est plutôt un dérivé d'acide aminé. Sa synthèse est spécifiquement régulée dans les neurones et il n'est pas utilisé dans la synthèse protéique ou d'autres processus métaboliques typiques des acides aminés. Glutamate vient du latin glutaminus, qui est lié à gluten, signifiant col, référant à ses propriétés visqueuses quand il est mélangé avec de l'eau. Si le glutamate était un joueur dans l'équipe du cerveau, il serait celui qui lance toujours le ballon pour démarrer le jeu, excitant tout le monde, tandis que le gaba serait le joueur qui calme tout le monde après une action trop intense. Dans la médecine, les modulateurs du glutamate sont explorés pour le traitement de troubles neurologiques comme la schizophrénie et la maladie d'Alzheimer en raison de son rôle dans l'excitation neuronale et la neuroplasticité. Conclusion, le glutamate est un acide aminé essentiel dans la biochimie cérébrale pour son rôle de neurotransmetteur excitateur, tandis que le gaba, bien qu'étant un dérivé d'acide aminé, sert comme inhibiteur principal dans le cerveau. C'est quoi le batch cooking ? Alors, le batch cooking, c'est le fait de préparer ses repas à l'avance. Alors, plus précisément, c'est le fait de faire plusieurs lots de repas à l'avance pour ne pas avoir à le faire les jours suivants pour gagner du temps. Ça peut aussi faire des économies, le fait d'acheter en grosse quantité et cuisiner d'un coup. Donc, je trouve que c'est une bonne idée pour gérer son temps quand on n'a pas forcément beaucoup de temps pour cuisiner, pour ceux qui n'aiment pas trop cuisiner aussi. Les dangers, je pense, c'est de consommer toujours la même chose en cuisinant la même chose pour toute la semaine. Donc, d'un point de vue bustatif, c'est peut-être pas le top. On pourrait vite s'ennuyer. Mais aussi, d'un point de vue nutrition, car manger la même chose sur rien que 3-4 jours, c'est pas l'optimal, car la diversité alimentaire peut aussi rentrer dans le cas de l'hormésis. Donc, c'est hyper intéressant et très 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 sous-estimé. Je pense que c'est une stratégie très intéressante, surtout pour ceux qui n'aiment pas cuisiner. Mais il faut faire attention de ne pas rentrer dans l'extrême, à cuisiner une bonne fois pour toutes, pour trop longtemps. Et aussi, je voulais rajouter aussi qu'en faisant du batch cooking, l'avantage, c'est que plus on va préparer des repas qui sont équilibrés, moins le fait de consommer la même chose sur 2 ou 3 jours sera redondant. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur ça. Je me suis dit que ça serait bien de l'avoir en flashcard. Vu que c'est un peu à la mode, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est. Voilà, voilà, vérification. C'est quoi le batch cooking ? Le batch cooking, ou cuisine en lot, consiste à préparer et cuisiner en avance tous les repas de la semaine, en une seule session de cuisine. L'idée derrière le batch cooking est de maximiser l'efficacité en cuisine, réduire le stress quotidien lié à la préparation des repas, et aider à maintenir une alimentation saine et équilibrée. En planifiant et en préparant les repas à l'avance, on peut mieux contrôler les portions, les ingrédients, et la diversité nutritionnelle des repas. Cela implique généralement de consacrer quelques heures pendant le week-end à cuisiner, puis à portionner et stocker les repas dans des récipients qui seront réchauffés au cours de la semaine. Le terme « batch » fait référence à la production en masse ou en lot, tandis que « cooking » signifie cuisine. Ensemble, ils décrivent le processus de préparation de plusieurs repas en une seule fois. Imaginez-vous en tant que chef d'une petite armée de plats qui se préparent pour la grande bataille de la semaine. Chaque plat est un soldat prêt à vous servir fidèlement au moment voulu. Le batch cooking est particulièrement utile pour les professionnels occupés, les étudiants et les familles qui souhaitent manger sainement, sans passer chaque soir à cuisiner. C'est aussi un excellent moyen de réduire les déchets alimentaires et de gérer les budgets alimentaires de manière plus efficace. Le batch cooking est une méthode de planification et de préparation des repas qui peut simplifier la vie quotidienne, tout en assurant une alimentation saine et variée. Quel est le principal avantage du batch cooking en termes de gestion du temps ? Ah, intéressant. Je n'ai pas pensé à aborder la réduction de stress, mais c'est vrai que qui dit perte de temps dit augmentation de stress pour beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que c'est intéressant de le souligner. Après, le principal avantage, juste en termes de gestion de temps, je dirais tout simplement que ça permet de ne pas avoir à cuisiner pour chaque jour et donc d'utiliser ce temps-là, économiser pour faire autre chose. C'est exactement ça. Le batch cooking permet de regrouper le temps de préparation des repas en une seule session, libérant ainsi du temps les autres jours de la semaine pour d'autres activités. C'est une excellente façon de gérer le temps et de diminuer le stress quotidien associé à la préparation des repas. Bien joué pour ta réponse ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !